Monsieur le ministre belge des pensions, pouvez-vous nous apporter ici des conseils à monsieur Macron ? Comment on fait pour reculer sur une mesure antisociale ? Est-ce qu'on déchire la mesure ? Est-ce qu'on l'enterre, monsieur le ministre ? Expliquez un peu à monsieur Macron comment un ministre qui a une mesure antisociale recule sur une mesure devant une telle mobilisation. Monsieur McLean, vous êtes donc ministre des pensions ici en Belgique et vous avez voulu donc imposer aux travailleurs belges une pension à point, comme monsieur Macron tente de l'imposer en France. Une pension à point qui est antisociale et vous avez dû reculer sur cette mesure. C'est important, vous avez reculé cette mesure suite à la mobilisation des travailleurs. Une mobilisation exemplaire. Je vous rappelle qu'en septembre 2017, vous aviez dit « Cette pension à point, elle va passer, elle va être imposée aux travailleurs. » En mai 2018, 70 000 travailleurs belges défilaient dans les rues de Bruxelles pour défier votre mesure à la pension à point. 70 000. Et vous avez dû reculer. Vous avez dû reculer. Vous avez dû reculer. Pourquoi ? Parce que comme monsieur Macron, vous voulez appliquer une pension à point, qu'elle est une pension tombola. Cette valeur du point, je le rappelle, on ne mange pas quand on est pensionné avec des points, on veut des euros. Et vous vouliez faire fluctuer la valeur du point en fonction du budget de l'État et de l'espérance de vie. C'était vraiment scandaleux. Et c'est la même mesure que monsieur Macron veut imposer. Eh bien, en France, il y a une même mobilisation. 1,8 million de travailleurs ont manifesté en décembre. 36 jours de grève, chers collègues. 36 jours de grève en France contre la mesure de la pension à point par des mesures européennes qu'on applique en Belgique, en France et en Espagne. Aujourd'hui, 200 manifestations dans les rues de Bruxelles. Alors, mes questions vont être très simples, monsieur le ministre belge des pensions. Pouvez-vous nous apporter ici des conseils à monsieur Macron ? Comment on fait pour reculer sur une mesure antisociale ? Est-ce que... Non, c'est vrai. Est-ce qu'on déchire la mesure ? Est-ce qu'on l'enterre, monsieur le ministre ? Est-ce qu'on en fait une boule ou on la jette à la poubelle ? Expliquez un peu à monsieur Macron Comment un ministre qui a une mesure antisociale recule sur une mesure devant une telle mobilisation ? Je suis très content de votre réponse. Nous pensons que les générations futures, c'est important que nos enfants et leurs enfants après eux, pour reprendre une formule de monsieur Macron, que j'ai beaucoup appréciée, cette formule indique bien la nécessité de prendre des mesures courageuses en la matière. Monsieur le ministre, j'aurais quand même attendu un peu plus de solidarité européenne. Je vous demandais de donner quelques conseils à monsieur Macron. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il a 1,8 million de travailleurs. Donc aidez-le un petit peu, aidez-le, expliquez-lui comment on fait pour reculer sur des mesures. Vous me dites qu'on doit penser au futur des enfants, des jeunes et dans notre pays. Mais vous avez raison, vous avez raison. Il y a de l'argent en Belgique, il y a de l'argent en France. En 2000, il y avait un milliardaire en Belgique. Aujourd'hui, en 2020, il y a 29 milliardaires en euros. Il y a de l'argent en Belgique, il y a de l'argent en France. Allez chercher l'argent là-bas, monsieur le ministre. C'est une des raisons, effectivement. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles cette lutte en France est importante. Parce que contrairement à ce que vous dites, vous êtes toujours en train d'appliquer en France, en Belgique, en Espagne, dans tous les pays européens, en Suède, en Allemagne, la même politique qui vise à faire travailler les travailleurs plus longtemps. Alors que vous-même, comme politicien, vous avez des bons salaires et vous avez des bonnes pensions. C'est ça qu'il faut décrier. Et c'est pour ça que les travailleurs belges doivent mener un combat avec les travailleurs français pour aller chercher les victoires.